Bonjour à tous les passionnés de football et bienvenue dans une nouvelle édition de votre podcast favori sur la chaîne Balonga Foot. Je suis votre hôte Chibemba et aujourd'hui avec moi, c'est... June ! Salut à tous nos merveilleux auditeurs ! On est ravis d'être avec vous aujourd'hui et d'explorer ensemble les dernières actualités du monde fascinant du football. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, n'est-ce pas Chibemba ? Absolument, June ! Nous avons avec nous un invité très spécial aujourd'hui, un expert du football qui respire et vit pour ce sport magnifique. Accueillons le Xone ! Merci beaucoup, Chibemba et June, pour cette introduction chaleureuse. C'est un plaisir d'être ici et de parler foot avec vous deux. L'honneur est pour nous, le Xone ! Aujourd'hui, nous avons un sujet brûlant à discuter. La situation actuelle du Real Madrid avec un effectif qui semble malheureusement tourmenté par les blessures. Exact, June ! Les merengues traversent une période compliquée avec cinq joueurs actuellement sur la touche. Les fans du Real attendent avec impatience des nouvelles sur la situation de chaque joueur et sur l'impact que cela pourrait avoir sur la dynamique de l'équipe. C'est une situation délicate, surtout en tenant compte de la stature des joueurs que nous avons dans cette liste. Arda Guller, bien qu'il n'ait pas encore fait ses débuts, était très attendu après le buzz autour de son transfert. Puis, nous avons des pierres angulaires comme David Alaba et Thibaut Courtois qui sont des éléments clés dans la stratégie de l'équipe. Le cas de Courtois est particulièrement préoccupant, non ? Une blessure au ligament croisé antérieur est loin d'être idéale. Et l'idée qu'il puisse manquer toute la saison est un véritable coup dur pour le Real. Vraiment, June ! Les gardiens de buts alternatifs, tels qu'André Lunin, devront vraiment relever le défi en l'absence de Courtois. Cela dit, Lunin a également rencontré ses propres problèmes de blessure avec ce dos douloureux pendant ses fonctions internationales avec l'Ukraine. Tout à fait, Chibemba ! Et n'oublions pas Eder Militao. Un retour en mars est optimiste, mais les ACL sont toujours délicates. La gestion de son retour sera cruciale pour s'assurer qu'il ne se précipite pas et risque une nouvelle blessure. Et ce n'est pas tout pour la défense du Real. Alaba est également sur la liste des blessés, même si sa blessure est considérée comme moins grave. Sa présence contre ces villes sera-elle un risque ou un besoin absolu ? Qu'en pensez-vous le Xone ? C'est toujours un équilibre, June. Alaba est une figure essentielle, mais ils doivent aussi penser à long terme. Un Alaba à moitié en forme est-il plus bénéfique que de donner une chance à un jeune ou à un remplaçant ? Des questions cruciales et des décisions stratégiques attendent l'équipe technique du Real Madrid dans les semaines à venir. C'est tout pour aujourd'hui, chers auditeurs. Un grand merci à Luxon pour avoir été avec nous et partager ses précieuses perspectives. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Quel plaisir ce fut de partager des réflexions sur la situation actuelle du Real Madrid avec vous et les passionnés de Ballon Gafoot, votre canal dédié aux analyses pointues du football. Soyez assurés que lorsque vous m'appellerez, je reviendrai avec plaisir. Merci d'avoir partagé ces moments précieux avec nous sur Ballon Gafoot. Où que vous soyez, que chaque passe, chaque but et chaque victoire vous apportent de la joie. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyse, de discussion et de passion pour le beau jeu. Je suis June. Et moi, Chibemba. Restez avec nous pour plus de passion, plus d'analyse et bien sûr, plus de football dans votre vie. N'oubliez pas de partager notre podcast avec vos amis et votre famille et de nous rejoindre dans ce voyage à travers le magnifique monde du football. Je vous souhaite un magnifique jour de foot. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada